Déjà, à un moment ou à un autre, on a goûté la beauté du silence ou la vérité du silence à l'intérieur de son être. Et c'est ce vécu-là qui va devenir une sorte d'objet de confiance, c'est-à-dire la confiance dans la vérité de ce vécu qui s'est dévoilé. Même si ensuite il a été occulté et masqué, il y a une forme de confiance qui s'installe dès lors que ce vécu s'est, disons, s'est suffisamment dévoilé à lui-même. C'est une confiance innée qui n'est pas le fruit d'une démarche intellectuelle. Comme d'ailleurs, avec certains êtres parfois qu'on croise dans notre vie, on va éprouver aussi parfois une confiance innée qu'on ne peut pas intellectuellement expliquer. Merci. Bonjour Jean-Marc. Oui ? Vous voulez dire que ce vécu, on a pu se révéler sans qu'on s'en souvienne qu'il a été occulté ? Ou alors on s'en souvient et c'est pour ça ? Parce que si moi je témoigne de mon expérience, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu ce vécu. Oui, pourtant je reviens toujours aux enseignements spirituels et à la pratique quand même, il y a quand même quelque chose qui m'appelle. Et à côté de ça, en parallèle, il y a quand même toujours un doute en me disant, ça me touche tout ce que vous dites, mais je ne l'ai jamais vécu en fait. J'ai l'impression de ne pas l'avoir vécu. C'est-à-dire déjà quand on rencontre ces types d'enseignements-là, forcément, pour qu'il y ait une résonance, il faut déjà qu'il y ait un vécu qui se soit quelque peu dévoilé. Sinon, ça n'aurait aucun sens et ça ne ferait absolument aucun écho. Donc, l'écho que peut faire un enseignement qu'on rencontre, ça veut dire que l'enseignement, il est déjà présent en nous, mais il n'est pas actualisé. Mais cette résonance, le fait que ça sonne juste ou que ça sonne vrai, ça témoigne qu'en nous-mêmes, il y a une vérité qui cherche à se dévoiler. Sinon, on ne croise même pas ce genre de perspective. Ce genre de perspective vient à nous quand elle répond à un besoin, un impératif. D'accord, merci. 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 Il y a un proverbe, je crois, qui dit « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà connu ». Quelque chose de cet ordre-là. L'inspiration à la paix vient de la paix elle-même. L'inspiration au silence vient du silence lui-même. L'inspiration à la joie vient de la joie elle-même. Donc, quand on désire quelque chose, l'objet du désir, en vérité, est déjà présent. Mais par le jeu du mental, il y a cette tendance à le projeter vers l'extérieur, entre guillemets. Entre guillemets parce que l'extérieur, en vérité, est toujours intérieur. Il n'y a pas d'extérieur à proprement parler, puisque toute perception, aussi lointaine soit-elle, est connue à l'intérieur même de notre être, à l'intérieur même de la conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, c'est tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501